petit passage au chalet forestier de coutars avec l'arc à l'eau derrière c'est très beau là le mont de la coche le peclot et le mont d'armène avec sa superbe comble par là bas c'est les chalets du haut du four où je devrais passer tout à l'heure je pense en redescendant tout dépendra de mon itinéraire et là je continue à monter par ici le petit sentier qui monte là bas et voici mon objectif du jour ma belle pyramide la pointe de chorion de tiens il y a du monde en haut ah oui ils seront partis quand je serai arrivé je pense j'ai encore une petite ascension allez je poursuis auprès de mon arbre je suis au sommet 1200 m de dénivelé c'est quand même un bon entraînement là bas au fond on a aperçoit les monts d'albais avec le grand arc tout au bout côté boge le mont d'armène et le peclot au milieu entre les deux c'est la pointe des arlicots un peu plus à droite c'est la dent d'arcluse le mont de la coche le colombier l'arc à l'eau très belle façade le trello juste derrière la montagne du charbon avec sa dent des portes le roc des bœufs avec le semnos derrière en bas c'est les chalets de l'eau de cette nex ou de cette nez plutôt la pointe de vélan on aperçoit le lac d'annecy mais c'est un peu flou la tournette tout là bas la pointe de la sambuille c'est superbe la pointe de la sambuille impressionnant vu d'ici la dent de cons au dessus de faverges la belle étoile au dessus d'Alberville avec ses vilaines tours et en parlant de tours on l'a fait le tour n'oublions pas ce qui est en dessous le parc du mouton les chalets du haut du four la combe de Savoie le grand roc et de l'autre côté les chalets d'orgeval quant à moi je suis parti de tout en bas là bas le parking de Nanfourchu pour effectuer la traversée de Chorion dans Sambuille il faut suivre la crête c'est pas toujours commode jusqu'au rocher il y a un passage qui monte au sommet par là mais alors bon j'ai pris une fois en descendant il y a longtemps mais j'ai jamais retrouvé sinon on suit les éboulis au pied de la falaise ensuite on continue à traverser dans l'herbe il faut être très prudent parce que c'est quand même très pentu et on se retrouve en dessous de cette petite achancrure où on remonte jusqu'à l'échancrure que j'ai baptisé la baisse à l'un l'un ensuite on passe derrière et on se retrouve assez facilement au sommet de la Sambuille il y a plein mais alors plein 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 de crocus aujourd'hui on sait même plus où marcher il y a aussi des champs de jonquilles aujourd'hui c'est magnifique tout en jaune qui en a qu'est-ce 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 qu'elle est Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv 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 www.feyyaz.tv